Salut les copains ! Alors aujourd'hui, du moins à l'heure où j'enregistre cette vidéo, ça fait exactement 54 jours qu'on a décidé de tout plaquer, qu'on a quitté la Belgique à bord d'Achille et qu'on a entrepris notre tour d'Europe sans date de retour. Alors maintenant que ça fait plus de 7 semaines qu'on est parti, on s'est dit qu'il était temps de vous donner quelques nouvelles et de vous donner plus de détails sur la vie à bord d'Achille. C'est pas facile, c'est pas facile. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Donc on est parti le 1er septembre et on a mis 3 semaines pour traverser la France, du Nord au Sud, en passant par le Jura, le Vercors, les Baronies Provençales, l'Ardèche, le Vaucluse, le Verdon. Pour terminer par ce qui a été vraiment notre plus gros 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 coup de cœur des Alpes du Sud, c'était le parc Mercantour. Donc si vous nous suivez un petit peu sur Facebook ou sur Instagram, vous avez probablement vu les photos que Charlotte a publiées de ces journées-là. Elle a notamment pris des clichés magnifiques de marmottes. Donc si vous ne les avez pas vu, je vous invite à aller les voir parce que vraiment, elles sont dignes de photographes professionnelles. Mais pour nous, le voyage a réellement débuté le 17 septembre, quand on a embarqué et mis le cap pour la Corse. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 amplement mérité. Au bout d'une dizaine de jours sur place, j'ai fait tomber ma caméra à l'eau, mais heureusement j'ai pu sauver quelques images pour vous proposer un petit aperçu qui témoigne du fait que l'île est digne de son appellation. La Dolce Vita Made in Corse, pour nous c'était quoi ? Activité No.1, la baignade pendant près de trois semaines, notre occupation première consistait à voyager de lacs en torrents, de rivières en plages, plages de rochers, plages de galets, plages de sable fin, plages de sable noir, jusqu'à ne plus savoir laquelle est la plus paradisiaque d'entre toutes. Elles ont toutes un point commun, c'est qu'elles ont des noms à coucher dehors, donc je ne vais pas m'aventurer à vous prononcer le nom des plages qu'on a pu visiter, mais j'ai plutôt un petit florilège et quelques images. 1 2 2 2 2 2 3 4 5 5 Sous-titrage ST' 501 ... Alors pendant notre séjour en Corse, on a été rendre visite à Anne. Et Anne, elle nous a permis de réaliser une sorte de rêve, un peu. Elle nous a permis surtout de vivre une journée insolite à bord de celle qu'on a surnommée la vieille dame. Si c'est nous qu'on roule en Meharie, dit si c'est nous... Merci. 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 Bonne journée. Merci. 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 Merci.